salut tout le monde c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit épisode de coliseum avec notre ami carte à jouer donc notre petit écaflip coliseum donc alors de notre côté nous avons un nenni 76 et un ossa niveau 91 et alors en face un roublard 110 un cra 65 et un ossa 90 donc ça va être assez chaud je pense mais c'est jouable donc on est parti on va dire bonjour quand même voilà je leur dis qu'il faut mieux tuer le roublard en premier parce que les autres ne font pas de dégue puisque vu la fin je peux dire les résistances mais lui le crash le one shot à mon avis et on va essayer de faire quelque chose de bien moi je vais essayer de m'occuper des deux ici en espérant que ça reste plausible donc oui je me suis mis avec le mode blob royal donc avec 0% de résistance à 6 7% en air mais c'est tout et si le roublard bouge bien qui va par là je peux essayer d'aller taper le cra que si je vais la 1 2 3 4 qu'est ce que j'ai attendre non je passe et on va leur envoyer un chaton petite roulette à j on va faire comme ça on va bouger et on va déjà lui mettre une grève de séongal dans la tête à 522 voilà et le chaton qui va continuer de taper tu nous voilà le craie déjà plus qu'à 200 pv et et normalement ça devrait aller là c'est bien parti à mon avis le crash devrait terminer prochain tour puisqu'il est déjà taclé par le par les câbles à moins enfin par le chaton à moins qui leur pousse ou quelque chose comme ça enfin moi la petite roulette agile elle a fait plaisir je passe et vous avez vu mon petit griffes à 522 ça fait toujours plaise donc apparemment l'ossad verserait vous oh le cra qui qui rage quitte ah c'est dommage qu'ils sont en train de se flamme excellent toujours aimé pourquoi on peut pas contrôler les invocations allez ou là il prend cher bon ben je crois que c'est avec un combat assez vite plié j'ai l'impression c'est mes molotov à la décale toi étape voilà un nini feu qui tape très fort et c'est étonnant ah là là les enfants les enfants bon bon faut au moins essayer de tuer le roubler ce sera déjà ça et voilà j'espère qu'on aura bientôt la possibilité de faire des reports entre guillemets comme sur league of legend puisqu'ils en avaient parlé et qu'on pourrait faire genre des on clique sur une personne on pourrait mettre signaler et puis mettre plusieurs trucs et puis après certains signalements mais il pourrait être bannis une semaine ou des choses comme ça ce serait pas mal je pense puisque comme vous voyez la exacte fin dans les dans les commentaires c'est pas très joli ce qu'on voit là donc faudrait peut-être faire quelque chose contre ça donc là le sac qui se fait plaise à aller il y va c'est cette les invoques qui vont aller aller le crack boom boom c'est cool à nous ça dans la team parce qu'on a 10% de résistance en plus regardez une petite résille au final elles sont pas mal alors on va se faire une petite roulette 300 chance donc ce qu'on va faire c'est une perception et on va faire deux bleus 221 21 215 c'est nickel mon chaton ne sait plus quoi faire j'aurais peut-être dû me faire un odorat mon avis ben bon on le termine quand même prochain tour mais bon s'il n'y avait pas eu les invoques je crois qu'un odorat aurait été cool et j'ai pas vu mais la perception a fait son jet max donc 22 dégâts enfin de dommages en plus c'est pas mal du tout et surtout que sur ce combat ci on va up 83 donc ça c'est bien et j'ai toujours pas pris de décision auquel enfin si j'allais xp enfin avec le zobal rapidement les cas jusqu'au niveau 100 histoire de de passer en chef bork j'hésite parce que franchement niveau fin comme ça il est court sympa les cas et au moins ben comme ça vous le voyez augmenter comme comme c'était prévu entre guillemets à la base de faire les 100 colis mais comme j'ai un peu perdu le compte c'est que ben voilà on perd pas souvent faut l'avouer ben moi je fais toujours des colis comme c'est voilà on va faire c'est comme si on a fait le triple au kill ça c'est pas mal six petites minutes on va se réinscrire on va attendre là deux trois minutes pour voir si ça enfin s'il ya des gens et sinon je ferai une ellipse et on sera un deuxième petit combat parce que ça aura pas vraiment duré longtemps donc je vais faire une petite ellipse à tout de suite pour un deuxième petit combat re tout le monde bon ben il ya ça fait un petit quart d'heure maintenant que je glande pour avoir un combat il n'y a toujours rien donc je me suis dit que ben quitte à ne pas refaire de deuxième coliseum mais qu'on allait aller faire ensemble quelques doppels entre guillemets pour préparer notre futur up entre guillemets donc au niveau 100 donc ce que je compte faire attendez je vais le faire avec vous c'est attention niveau des sorts on va faire ça plus simplement on va les reprendre alors pour commencer on aura pile ou face on aura esprit de félins la griffe joueuse ici et destin merde on peut pas mettre en face soit tu auras destin d'écaflip ici ensuite les sorts qu'on va garder qui seront montés donc voilà perception chance et qu'à contre coups trèfle on va monter aussi sûrement la la maîtrise des armes on va la mettre là et après bah tous les ah oui non la griffe invocatrice j'ai oublié elle est où la maîtrise elle est là là je suis en train de préparer avec vous le futur rustad rustoff et tout ça du cartin sans oublier la roulette j'allais l'oublier celle là on va la mettre ici voilà l'essor dont on n'a pas besoin on peut le laisser là bas mais bon ça peut toujours servir donc bluffe réflexe et griffes de sangal griffes de sangal ça peut être pas mal parce que si on l'a fait qu'on finit un pilou derrière ça peut enlever des pa à l'adversaire je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissaient pas donc voilà ça déclenche de moins de pa à la cible du sort peut éventuellement perdre des pa si elle est soignée pendant ce tour donc ça peut être vraiment pas mal en 3 3 enfin en colisome si la personne n'a plus beaucoup de vie vous lui faites un griffes de sangal elle va perdre plein de pa donc même s'il est soigné elle servira à rien enfin techniquement à rien sauf si c'est un soin de je sais pas combien de de dégâts d'un coup fait l'action ça peut toujours être utile pour pousser et tout rien si c'est jamais une roulette son quelque chose comme ça donc voilà pourquoi je vous montrer tout ça mais tout simplement pour vous dire que on va aller préparer nos doppels parce que quand on sera à niveau 101 exactement on aura besoin de rester trois sorts donc réflexe rive de sangal et bluff pourquoi que ces trois là parce que tous les autres on va en avoir besoin et ben avec ça on aura 30 points de sort en plus donc on pourra dans un premier temps monter pile ou face griffes joueuses et esprit de félin et comme on est niveau 83 donc au niveau 101 on aura en tout 50 points de sort donc on pourra monter en plus de sa destin d'écathlique et et maîtrise d'armes au niveau 5 et quand il sera niveau 106 on l'aura au niveau 6 ah non on peut plus c'est vrai ça a changé mais elle sera seulement niveau 3 et ou alors on pourra monter un autre sort niveau 5 je verrais bien ou bien garder ah ouais non j'ai plutôt gardé pour monter pile ou niveau 6 directement et bon de félins niveau 6 aussi voilà c'est plus intelligent comme ça donc c'est pour ça que là maintenant on va aller faire deux trois petits doppels par contre je vais juste voir si j'ai pas les apps parce que si on doit se faire le chemin à pied ça va être assez long et comme ça ça vous changera un petit peu vous allez me voir enfin carte à jouer en pvm parce que je pense pas que j'ai déjà fait des vidéos avec lui contre des monstres et comme ça on explora un petit peu alors j'ai à mac nage château c'est déjà ça c'est déjà ça en plus vous allez me dire on va aller par là le meilleur c'est pas par là c'est de l'autre côté et puis à mon avis une prochaine fois ben on ira faire un combat et puis après on ira acheter le stuff avec le roublard ou quelque chose comme ça mais par contre ce que je compte faire c'est des stuff le roublard pour un petit moment histoire de vraiment faire un stuff très optimisé pour les cas et ben comme ça ça pourrait être pas mal même si vous allez me dire une panneau chef boire que ça coûte pas super cher non plus mais c'est histoire de vraiment être sûr d'avoir le bon stuff quoi comme ça je pourrais proposer beaucoup de vidéos et comme ça mais peut-être que j'arriverai à monter un jour ma classe préférée au dessus du niveau 130 140 s'entraîner avec un doppel alors on va commencer avec le doppel panda roi alors ça donne une crie de sangal crie fait une petite roulette roulette de pm on va en profiter on va aller là bas et on les laisse le chaton plus on va faire les deux tchals c'est possible l'adversaire ouais ouais c'est très possible merde il sait me taper ah ouais on tape tant que ça d'accord notre niveau les doppel c'est un peu fric il quoi j'ai envie de dire je pensais pas que ce serait aussi violent on va retourner dans le continent pas dans le centre celle qui est le plus proche à l'exel en dessous en fait je prendrais bien les apps quand même ouais non on va aller par là c'est pas grave et à mon avis peut-être que mercredi après midi je dis ça je dis rien donc si jamais je le fais pas c'est au moins comme ça vous ne râlerez pas je vais peut-être faire un live où justement j'irai avec le roublard ou avec le zobel ep rapidement jusqu'au niveau 101 tous les deux comme ça on avait je ferai des succès de donjon et tout ça mais comme ça vous verrez les deux personnes action et je ferai un petit live comme ça vous pourrez réagir en direct proposer des trucs et tout ça alors une petite roulette 300 agilité c'est parfait bon one shot merci l'exel d'avoir joué au revoir ah ah c'est génial j'ai jamais pensé à faire les doppels comme ça mais techniquement on en a déjà besoin plus de que 2 1 comme ça fait pas très longtemps je vais aller faire les deux là le cras et le hyop comme ça on est fixé allez hop j'aimais regarder la sagesse qu'on avait comme ça 120 euros ce n'est pas trop mal à une fausse c'est ici orlando peul aller rouler 3 pa 11 boost à mort et on va rester sur place on va essayer de faire les deux tchals on va laisser faire le chaton s'instruire à faire le combat lui tout seul je pense pas mais bon moins 40 fuites il va aller à son cac donc le yop pourra sûrement pas bouger voilà bon il le tue quand même tant mieux c'est quoi qui m'a enlevé autant de pv j'ai pas compris mon avis j'ai raté un épisode pourquoi j'ai perdu autant j'ai pas fait une dans un instant je me suis dit ouais j'ai fait un esprit de félin dans le vide ou quelque chose comme ça mais non même pas voilà deux petites chiales succès déverrouillé en quête de preuves ah bah voilà ce qu'on va faire c'est on va en faire encore un comme ça on aura le petit up 84 et ben moi de mon côté je vais les terminer et comme ça ben je ferai peut-être une vidéo à la suite où je vais aller faire un donjon ou deux mon avis je prendrai le zobal et les cas ouais comme je vous ai dit ça peut être pas mal niveau niveau dégâts c'est ça c'est cool alors le petit doppelkraa ça va être autre chose ça par contre puisque moi j'ai pas beaucoup de peau avec mes sorts j'ai 6 pm alors roulette 300 force ça va pas être très utile peu peur de la fortune voilà comme ça il est à peu près bloqué s'il crasse à charne sur le chaton il y a moyen de faire le combat en deux tours sans perte de points de vie maintenant il y a le chaton qui est en train de bugger donc je voudrais qu'il passe son tour ce serait pas mal allez grand allez non il n'a pas voulu alors qu'est ce qu'il fait c'est un ben non il peut décaler je pensais qu'il tacler un minimum allez paf allez paf il est tellement puissant c'était qu'à flip voilà on passe niveau 84 voilà il voit le banc on aura pris deux petits niveaux de sur la vidéo c'est sympa ah ben en plus j'ai pas pensé il faut juste que je regarde tant que vous êtes là si on parle à lui ce que j'ai déjà ouais ça va j'ai toujours remettre les stats à zéro c'est bien donc ce qu'il ya de bien c'est que ben quand on va passer niveau 100 je vais essayer de préparer un petit pare-shotage son en force comme je vais vente les les items du roublard comme ça ben je vais pouvoir bien stoffer les obales et bien stoffer stoffer les cas comme pour le moment je joue pas beaucoup le roublard ben au moins si jamais un jour je veux je veux re-stuff ben comme ça j'aurai un peu le choix parce que pour le moment ben ouais il est bien stoff je vais vous le montrer mais je sais pas l'élément feu ça me lasse un petit peu et puis je sais pas le jeu roublard à mon avis je l'ai trop joué et ça me je sais pas si je vous ai déjà montré les perso que j'avais sur ce sur ce compte alors j'ai capi 128 j'ai naruka 155 j'ai cardiaque 133 guldorak mon fm enfin mon perso métier et celui de la série en duo et le petit carte à jouer donc oui donc il a xp x4 jusqu'au niveau 133 donc il est assez tranquille et puis il aura x3 jusqu'au niveau 155 si je dis pas attendez ouais 3 jusqu'au 155 et 2 jusqu'au niveau 128 donc il est assez peinard à ce niveau là donc voilà le stoff ce que ça donne attendez je vais retirer ça dissocier voilà donc si je vends déjà les trophées ici la panopat greffe le truc l'étaline l'émoraux de rousse enfin il y a déjà moyen de se faire une à mon avis une petite quinzaine de millions avec tout ça bah au pire ce que je vais faire je vais le faire maintenant avec vous soyons fous allez enlève toi et une cape xa limite la dd je sais pas si je vais l'avant parce que voilà j'ai toujours une dd sur près que je vais arriver presque chaque perso pour le coliseum non on va aller là au dessus donc déjà les trophées on va se faire à mon avis une petite dizaine de millions parce que ça coûte assez cher les trophées majeurs donc alors le saccageur saccageur feu majeur 2 millions 925 2 millions 929 voilà donc 3 millions attendez je vais prendre la calculette ouais non c'est bon alors ça fait 3 millions le astucieux majeur c'est le même prix 1 2 3 1 2 5 voilà on va mettre 3 x 2 le savant le savant majeur 2 21 millions ok 2 millions 700 2 millions 700 1 850 voilà plus 2 millions 750 voilà avec ça on devrait déjà savoir s'acheter le parce que le parechotage pardon sans souci c'est turbulent oui je me suis pas trompé 1 million 1 900 1 89 999 voilà mais un kamar en dessous plus 1 999 voilà on est déjà à 10 millions 7 pour 4 trophées ravageurs ravageurs feu 2 millions 2 millions plus 2 1 2 3 1 2 3 voilà déjà 12 mais en fait je suis en train de me demander si je mettais juste les trophées à revendre à la limite que je garde ah non il serait seulement 11 6 le rouble ou au pire attendez c'est quoi le problème il peut pas être en 6 pm il faut que je trouve une autre cap ou alors il faut que j'enlève la dd allez mais la voilà au pire si je trouve une autre dd il n'y a pas une ddpa qui existe non ça serait pas mal limite avec les 5 millions ben on peut déjà aller acheter le pare-chotage terre ouais je crois qu'on peut on va faire ça pour tel de vente des documents comme ça on met pas tout en vente et au moins le roublard a toujours un peu de stuff pour si jamais j'en ai besoin oh un boc de feu est-ce que je peux l'attaquer oui on va l'attaquer ça va être chaud parce qu'il a 100% de rési-feu allez crève voilà comme ça on a eu un petit boc de feu et au moins on est un familier parce qu'on n'est pas tout beau c'est pas beau voilà alors les parchemins de caractéristiques alors on va chercher à force voilà alors les petits il me faut 25 petits 1, 2, 3, 4 et le petit cinquième voilà il me faut 25 moyens 1, 2, 3, 4, 5 voilà il va me falloir 29 grands 1, 2 merde je n'aurais pas terminé le pare-chotage c'est pas grave on finira ça une autre fois et alors des puissants il me faudra 11 puissants donc je vais attendre que que certains trucs se vendent et je viendrai finir ça ah oui j'ai des grands parchemins moi ici à vendre c'est c'est dans vendre qu'il faut regarder sinon ça ne va pas aller mon parchemin de sagesse 121 000 voilà et pare-chotage et voir je ne sais pas combien ça coûte en fait pare-chotage et voir 50 000 et des dorés ah quand même 25 000 unités je crois que sur le zobal je dois en avoir une petite centaine je pense avec le farm ouais sur le zobal ouais je ne sais plus combien j'en ai mais ça doit être pas mal on va mettre ceux-là on va voir si ça part et si ça part j'irai mettre tous les autres en vente voilà donc on va clôturer la vidéo ici bon prochain épisode j'espère que je vous ferai un coliseum et qu'on ira expé le le petit TK comme ça on pourra terminer le stuff entre guillemets enfin le pare-chotage et commencer à le up une fois qu'il sera niveau 101 on va essayer de l'optimiser et quand il sera optible on pourra le lancer en coliseum donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas un petit pouce merci si ça vous a fait plaisir et un petit commentaire si vous avez une question ou quelque chose d'autre je vous rappelle encore une fois que tous les moyens pour rentrer en contact avec moi sont dans la description donc c'est dans l'ordre c'est du plus facile au plus difficile pour me contacter donc voilà salut à tous les amis ciao ciao salut à tous les amis salut à tous les amis Sous-titrage ST' 501